Marta Louise de Norvège peut compter sur le soutien de son fiancé, le chamon du Rekverok pendant cette période difficile. La princesse et ses trois filles ont dû affronter le suicide d'Harry Ben le 25 décembre dernier. La famille royale de Norvège est en deuil. Harry Ben, 47 ans, s'est suicidé le mercredi 25 décembre alors qu'il devait passer le réveillon de Noël en compagnie de son ancienne compagne Marta Louise. Pour affronter ce drame, la princesse peut compter sur le soutien de son nouveau compagnon, son célèbre chamane de fiancé du Rekverok. C'est-il tous ensemble qu'il devait passer les fêtes de fin d'année avec les trois filles de Marta Louise de Norvège et Harry Ben, Maud Angelica, 16 ans, Léa Isadora, 14 ans, et Mataloula, 11 ans. Harry Ben, qui souffrait d'alcoolisme, n'avait jamais caché sa dépression. Suite à son décès, le nouveau compagnon de Marta Louise de Norvège a pris la parole. Sur Instagram, il a publié un message ce dimanche soir aujourd'hui, par profond respect pour les enfants de Marta et Harry. Je ne commenterai pas le décès de leur père, ni maintenant ni plus tard, sinon pour dire que je suis incroyablement triste de leur faire. Si est-il sur Instagram également que la princesse a rendu hommage à ex-Marie dans un touchant message, tu nous manques et ne manqueras jamais. Je suis triste à l'idée que tu n'as jamais vraiment compris à quel point tu étais aimé. Point les familles royales mordiques ont participé à ces obsèques célébrés ce vendredi 3 janvier à la cathédrale de Seau. Jamais nous n'aurions pu imaginer que notre propre père nous trite. Ce n'est de la faute de personne. Il ne faut pas nous sentir coupables. Le suicide est communement...